coucou belles étoiles c'est carole de carole guidance étoilée j'espère que vous allez super bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la guidance du week-end 9 10 avril 2022 j'espère que vous allez bien que vous prenez soin de vous et que vous êtes en bonne santé alors ben vous voyez je filme un petit peu différemment parce que j'avais envie de changer un petit peu et vous me direz en commentaire si vous appréciez ce tirage pour avoir l'occasion de voir les cartes ou si vous préférez me voir sur la vidéo et que je vous montre les cartes voilà j'essaye de varier un petit peu de changer un petit peu j'espère que ça vous plaira donc dites moi ça en commentaire je suis curieuse de savoir bon je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde donc prenez ce qui résonne pour vous ne forcez pas l'interprétation gardez votre libre arbitre vous avez toujours le choix si vous avez besoin d'une guidance personnalisée vous savez où me trouver sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com vous pouvez réserver une prestation je rappelle que les extensions 2022 signe par signe pour les domaines professionnels et sentimentaux sont toujours disponibles et réservables par mail guidancesétoilée.com vous m'envoyez un petit mail et je me ferai une joie de vous envoyer ça et ainsi que ma formation en ligne en vidéo tarot et intuition vous avez le replay de la présentation de la vidéo qui est sur ma page instagram et si vous n'avez pas instagram vous m'envoyez un mail je vous enverrai tous les détails avec plaisir ok bon alors on va faire le tirage aujourd'hui avec le guildie de rêverie le petit le normand et ensuite je prendrai un autre jeu que je n'ai pas encore pris avec vous en tirage pour la fin allez je vous remercie bien entendu de votre soutien de votre fidélité de vos commentaires vos retours positifs ça me fait chaud au coeur donc vraiment merci beaucoup bienvenue au niveau bienvenue au niveau bienvenue au nouveau ravi de vous accueillir et puis merci aux anciens aussi pour tous les abonnements les likes les partages les commentaires ça me ça me fait vraiment plaisir ça m'aide ça m'encourage à continuer puis ça m'aide aussi à faire vivre la chaîne c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez allez une carte qui a sauté je la garde est ce que vous avez d'autres messages s'il vous plaît pour ce week-end 9 10 avril 2022 donc on a eu un beau portail énergétique 1 le 4 4 4 les énergies sont assez lourdes cette semaine je sais pas ce que vous en pensez mais c'est fatiguant c'est c'est drainant je trouve allez une deux trois alors je vais essayer de faire j'ai ma petite installation c'est pas le top du top mais on fait comme on peut que vous voyez bien les cartes puisque je sais que vous aimez ce ce jeu que j'adore aussi et en dos de deck on a l'homme ok bon là je pense que c'est bon vous voyez bien alors que je regarde un petit peu quand même que je me concentre ok donc il peut y avoir de l'imprévu de l'inattendu par rapport au travail alors ça peut être vous si vous êtes une femme vos énergies féminines yin si vous êtes un homme peut être des nouvelles d'une femme par rapport à votre travail mais voilà il ya quelque chose d'inattendu de soudain par rapport au travail là qui qui va vous demander une main tendue une offre qui va vous demander vraiment d'analyser la chose et d'oser peut-être tenter l'aventure oser quelque chose de nouveau alors pas de précipitation pas d'urgence tout est juste au bon moment au bon endroit avec les bonnes personnes c'est pour un nouveau départ on vous demande vraiment de prendre de la hauteur du recul par rapport à cet événement inattendu imprévu perturbant mais ne pas agir dans le dans la précipitation analyser les choses et choisir de doser de tenter l'aventure ou pas donc faut garder en tête que c'est un beau cadeau qui arrive pour vous une belle opportunité quelque chose que vous n'attendiez plus ou que vous attendiez et qui arrive ce week-end ou peut-être pour certaines autres personnes la semaine prochaine on a l'homme donc il ya des énergies équilibrées un yin et yang c'est oui c'est du bonheur c'est du bonheur c'est une réponse positive quelque chose que vous attendez qui se manifeste qui se réalise une belle nouvelle entreprise peu importe le domaine de vie on recouvre qui va vous aider je pense pour certains vraiment à aller de l'avant à couper avec le passé à débloquer une situation professionnelle probablement qui était un petit peu en croûter ou alors vraiment vous attendiez depuis longtemps une réponse peut-être à des entretiens peut-être pour une évolution professionnelle peut-être pour créer votre entreprise en tout cas la situation était plombée était bloquée et là vous allez recevoir un cadeau une opportunité de débloquer cette situation d'aller de l'avant de couper avec le passé et de partir sur quelque chose de beaucoup plus lumineux et joyeux avec le soleil voilà donc surtout par rapport aux énergies de la tour ne succombez pas à l'appel du mental inférieur puisez les ressources les réponses à vos questions à l'intérieur de vous faites le silence pour faire émerger les réponses posez vous et posez vous les bonnes questions comme d'habitude je vous dis choisissez dans le coeur avec les énergies de coeur dans l'amour et pas dans la peur et dans le il faut bon il y a beaucoup de d'émotions par rapport à cette proposition cette offre qui arrive ça débloque vraiment le schmilblick il y en a qui qui ont l'impression de tourner en rond un petit peu et donc il y a beaucoup d'émotions en jeu peut-être coupé avec une situation personnelle ou professionnelle ben oui c'est forcément quand on ose quelque chose de nouveau quand on tente l'aventure c'est pas connu c'est 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 une prise de risque mais voilà faut savoir vraiment ce qu'on veut être faire et avoir dans la vie c'est beaucoup de transformations beaucoup de changements tout ça il y a beaucoup de réflexions autour de autour de tout ça ouais pour l'instant vous voyez pas l'issue du 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 truc le bout du bout vous êtes un petit peu encore un 7 il y a beaucoup de il y a beaucoup de 7 donc là vraiment on est plongé dans la réflexion c'est un chiffre mystique c'est un chiffre que j'aime beaucoup le 7 c'est l'éveil spirituel c'est voilà c'est plein de belles choses mais c'est c'est aussi synonyme de réflexion donc oui on prend le temps de réfléchir mais point trop non faux parce qu'après on procrastine on fait plus rien donc vous voyez pas l'issue le bout du bout c'est pas grave ça vous empêche pas d'avancer la destination finale c'est pas le but ce qui est le plus important c'est le chemin ce que vous apprenez en route on vous dit voilà vraiment d'être honnête avec vous même et avec les autres d'arrêter de porter un masque de faire peut-être de donner peut-être une image de vous qui n'est pas la vraie de porter un masque d'être quelqu'un d'autre donc là on vous dit soyez honnête avec vous même ce que vous voulez vraiment faire être et avoir accepter cette transition cette opportunité ce changement tout changement est précédé d'une période d'inconfort donc c'est comme ça il n'y a que le changement qui change pas soit on s'adapte on accueille soit on reste le nez dans son caca on lutte et on résiste et on est malheureux ok donc ouais vous êtes aidé vraiment pour il y a vraiment quelqu'un qui vous apporte un cadeau une solution une aide une offre ça peut être quelqu'un de proche de vous comme de moins proche un collègue un ami membre de la famille ou voilà mais c'est vraiment quelqu'un de bienveillant qui qui vous veut du bien qui vous aide à y voir clair sur vous sur cette offre sur la vie et qui aussi probablement vous apporte cette offre s'il n'apporte pas cette offre il vous aide à y voir clair et à prendre une décision à peser le pour et le contre etc ok ouais c'est vraiment une mort pour une renaissance là vous vous régénérez complètement vous vous changez de peau c'est une véritable muse cette nouvelle aventure ce nouveau cycle ce nouveau chapitre ok bon bah génial belle opportunité à vous de choisir vous avez toujours le choix rien n'est figé dans la pierre ne l'oubliez pas c'est important faites ce qui vous fait vibrer et pas ce qu'il faut faire alors on prend l'oracle de la flamme d'Anka et on va on va tout faire tomber on va regarder le message pour vous pour vous aider à guérir émotionnellement comprendre et libérer vos blocages émotionnels amoureux donc pensez à votre problématique bon ça parlera pas à tout le monde mais je suis certaine que ça pourra aider beaucoup d'entre vous que ce soit une situation amoureuse liée à l'enfant intérieur des peurs des blocages conscients et inconscients des blessures trahison, injustice, humiliation, rejet allez-vous donc donc allez quelle énergie problématique est-ce qu'il y a à débloquer ? nettoyage émotionnel nettoyage émotionnel bon ben je pense que là ça peut parler à beaucoup d'entre vous parce qu'on en a tous besoin à certains moments de nettoyer ses énergies ses chakras de transmuter le négatif peut-être avec la flamme violette de faire appel à quelqu'un un thérapeute énergéticien pour nous aider parce qu'on peut pas tout faire tout seul 41 5 transition passage allez alors pour certains c'est nettoyer les émotions faire un nettoyage émotionnel par rapport à des traumatismes encore un 5 que vous avez eu dans votre vie d'adulte que vous avez actuellement dans votre vie d'adulte prenez ce qui vous parle si ça vous parle pas c'est ok passez si ça vous parle pas ne créez pas des cacas là où il y en a pas 51 donc ça se suit 6 lithothérapie peut-être que pour certains là on vous invite à utiliser les cristaux les pierres pour vous aider à recharger les énergies à recharger les énergies à nettoyer le chakra coeur hein donc toutes les pierres pour le côté émotionnel blessure émotionnelle amoureuse enfant intérieur etc je ne saurais trop vous conseiller déjà dans un premier temps le quartz rose parce que c'est une pierre qui est très connue très abordable très accessible et très douce très apaisante très calme ça guérit le coeur les blessures de coeur ça aide à vous donner de l'amour inconditionnel ça aide à adoucir apaiser les peines de coeur les maux m-a-u-x ensuite vous avez pour prendre un petit peu plus de recul l'aventurine verte ou l'aventurine rose que j'aime beaucoup vous avez la rhodonite la rhodochrosite vous avez la morganite pardon pas la manganochalcite qui est la pierre une des pierres que je préfère qui est juste une pierre doudou une pierre coucouning une pierre doudou qui va vous aider à à vous foutre la paix à adoucir les énergies calmer les énergies guérir le coeur enfin c'est juste magique donc là je pense que les messages sont clairs et que ça parlera à beaucoup d'entre vous donc nettoyage émotionnel par rapport à des traumatismes d'adultes et vous pouvez vous aider des pierres des cristaux de la lithothérapie ok bon j'espère que ça vous plaît que ça vous parle que ça vous aide et puis on se retrouve très vite pour la guidance de la semaine prochaine likez partagez si ça peut aider d'autres personnes et puis dites moi si ce format ça vous plaît alors je le ferai pas tout le temps mais de temps en temps ça peut ça peut ça peut le faire voili voilou je vous souhaite plein de bonheur plein de belles choses pour ce week-end prenez soin de vous et à plus namasté et on va et on va on va on va